Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire un petit photo pour expliquer comment faire un programme qui est modulaire avec le langage C. Donc, première chose à faire, il faut créer un dossier que vous appelez comme vous voulez, moi. Dans ce dossier maintenant, vous allez créer trois fichiers. D'accord ? Le premier fichier, vous allez le nommer par exemple, main.c, parce que ça va contenir la fonction main. Seulement, un autre fichier que j'appelle, moi, fonction.c, qui va contenir l'ensemble des fonctions qui vont être déclarées dans TED.h. Donc, dans TED.h, je vais mettre l'ensemble des déclarations, structures, de fonctions, de variables globales, etc. Maintenant, vous allez ouvrir ces trois fichiers dans un éditeur de texte, moi, ici, c'est, j'utilise Sublime Text. D'accord ? Donc, j'ai mes trois fichiers. Première chose à faire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut inclure le fichier 4.h dans main et dans fonction. Donc, je le fais tout de suite. Je vais vous dire, yes, on cloupe. Donc, on ne va pas utiliser les chevrons. Donc, ça, c'est pour les bibliothètes qui appartiennent au langage, comme Stedio, String, Stedelip, et ainsi de suite. Mais vu que nous, c'est à nous, c'est nous qui avons déclaré ce fichier. Donc, on va utiliser des double codes. Donc, ce fichier s'appelle TED.h. D'accord ? On va faire de même avec fonction.c. Ici aussi, on va inclure le fichier TED.h. Maintenant, il faut déclarer, définir le fichier, maintenant TED.h. Pour le définir, vous utilisez ces restructions, if, endef. Donc, j'écris après, je vous explique. Première chose que j'ai fait. Donc, le fichier s'appelle TED.h. Mais moi, je vais utiliser maintenant TED.h pour déclarer, donc, une bibliothèque qui va s'appeler TED.h. Maintenant, je vais dire, si ce n'est pas défini, if, enddefini, si c'est non défini, donc, ça n'existe pas. Maintenant, je vais le définir pour, ça, c'est pour éviter les doubles inclusions. Ici, maintenant, je vais dire, je définis ça, maintenant, et je le termine avec un endif, donc, end comme fin. D'accord ? Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de déclarer mes structures, mes noms de fonctions, tout ça, dans TED.h. Donc, supposons que nous allons utiliser, nous allons donner comme l'exemple les structures de données. Donc, on va dire, type def, strict, on va l'appeler note. Ici, on a une touche pour faire simple value. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Donc, ça veut dire que seulement, on a utilisé comme exemple des structures de données. Et ce n'est pas trop compliqué, ça. D'accord ? On dit next. Ici, on va dire note. Deuxième structure, par exemple, vous pouvez définir l'ensemble de vos structures. Ça, c'est pour rendre simple et lisible. Regardons le code simple. Ça rend le code simple et lisible. Donc, par exemple, début. D'accord ? Maintenant, vous pouvez ajouter ici une petite taille. D'accord ? Maintenant, on a défini notre exemple de structure. Maintenant, on peut devenir, par exemple, une fonction qui s'appelle. Hop, c'est ici. Donc, note. D'accord ? Donc, qui va nous permettre, par exemple, de faire la création d'un nom. Elle ne paraît sans plus. Donc, c'est bon. Mais, dans H, on ne donne pas le corps du programme dans H. D'accord ? Par exemple, une fonction aussi qui permet de perdre, par exemple, create list, par exemple, qui prend au départ, par exemple, un entier par téléphone. D'accord ? Par exemple, dernière fonction, fonction, par exemple, attention, la fonction, par exemple, avissage, qui ne renvoie rien. D'accord ? Par exemple, et puis, il prend une liste. Elle. Donc, boy. Maintenant, on donne, par exemple, dernière chose à faire. Vu que j'ai déclaré mes trois fonctions, donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de les définir maintenant. Ça, c'est une déclaration. Je donne seulement la signature de toutes mes fonctions que je vais utiliser. Maintenant, ici, je vais les définir. Donc, pour les définir, premièrement, donc, c'est ça, et vous mettez le code nécessaire. Ici aussi, c'est pareil. D'accord ? Ici aussi, c'est pareil. Donc, ici, vous allez mettre le code nécessaire, donc, les allocations, les returns, tout ça. D'accord ? Ici aussi, vous allez faire la même chose. Ici aussi, vous allez faire comment faire pour afficher, soit recursivement, soit rien, ça dépend. Maintenant, vu que j'ai défini les fonctions, d'accord ? Donc, je ne donne pas de code, parce que je ne vais pas, le but n'est pas, le but n'est pas de vous expliquer maintenant comment fonctionnent les signes. Ici, on dit notre, on déclare notre main.sc. On fait maintenant le return 0. Par exemple, ici, on peut déclarer, donc, une liste. Par exemple, on peut dire liste, étoile L, égale, create list. Donc, par exemple, on donne l'exemple simple. D'accord ? On peut appeler aussi la fonction affichée, vu que ça existe dans, dans, tête.h, donc, je peux y avoir accès. Par exemple, affichée L, c'est bon ? D'accord ? Donc, c'est très simple. Il faut créer trois affichés. D'accord ? Moi, je prends, ça, sur cette structure, je mets, fonction.sc, main.sc, et non, tête.h. D'accord ? Donc, dans tête.h, je définis l'ensemble des fiches, des structures. Si vous avez aussi des variables globales, vous allez l'utiliser. Ici, je vais déclarer, je vais déclarer mes fonctions. Dans fonction.sc, je vais définir les fonctions, et dans main, je vais faire l'appel des différentes fonctions. J'espère que c'est plus clair, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada